Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare se sortit du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus faisait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient retrouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand-prêtre de cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme leur pour le peuple, et que l'ensemble de nos nations ne périssent pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand-prêtre de cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était, devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entendons la suite de l'évangile dimanche dernier, après le récit non seulement de la mort, de la mise au tombeau, mais surtout du retour à la vie, par cette puissance de la parole du Christ à Lazare. Et donc, il y a comme manière, à ce moment-là, de devoir se situer, de devoir prendre une décision. Il y a ceux qui, eh bien, crurent en Jésus. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Et puis, il y a aussi certains qui vont trouver les pharisiens, comme pour raconter ce qui s'est passé, peut-être pour les inviter aussi eux-mêmes à entrer dans ce mouvement d'affloir, dans cette adhésion au Christ. Et puis, voilà, la question se pose. Qu'allons-nous faire ? Finalement, cette question, eh bien, nous sommes tous invités, comme gouvernants, voilà, chaque pays, chaque responsable politique est invité, même chaque responsable économique, chaque chef d'entreprise est invité à se la poser lorsqu'il traverse une période de crise, comme notre pandémie actuelle peut l'être. Qu'allons-nous faire ? Selon aussi peut-être quels critères, selon quelles vertus, selon quelles valeurs allons-nous décider ? Puisqu'en effet, ensuite, les décisions seront très différentes selon la grille que nous allons choisir. On a l'impression, là, que finalement, le critère qui est donné, c'est avant tout un critère politique. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Voilà, on peut faire quand même ce désir de protéger et en même temps, on n'est plus à ce moment-là dans un conseil religieux, dans le conseil salé-demain, mais à ce moment-là, on n'est plus dans une dimension politique. Donc, il y a comme une forme de calcul. Et en même temps, Calife, voilà, qui va prophétiser et bien ce qui va arriver au Christ et qui, en même temps, bien plus que ce qui est dit là. Finalement, ce n'est pas seulement pour que les enfants dispersés, voilà, soient rassemblés, comme l'annonçait déjà, nous l'avons entendu dans la première lecture, mais c'est aussi, finalement, pour que toute l'humanité soit renouvelée, soit rénovée de l'intérieur, soit reconfigurée sur le Christ, sur la parole de Dieu. Voilà, pour le salut de tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, hommes ou femmes, enfants, malades, pécheurs, qu'allons-nous faire ? Et nous-mêmes, que faisons-nous ? Quelles décisions avons-nous prises pour vivre le plus sérieusement possible ce temps de la pandémie ? Voilà, déjà, peut-être du point de vue humain, mais aussi, peut-être du point de vue spirituel. Peut-être, voilà, notre carême a été transformé, les résolutions qu'on avait prises le mercredi décembre, dans les premiers jours, ont dû être bousculés. Voilà, qu'est-ce qui est venu ? Voilà, le nouveau, peut-être, le différent. Et puis, pour cette semaine sainte qui commencera demain, voilà, qu'allons-nous faire aussi ? Que vais-je faire ? Qu'allons-nous vivre ensemble ? Voilà, en communion, peut-être en famille. Voilà, est-ce qu'il y a une manière, peut-être, de vivre différemment la semaine sainte des autres années, alors qu'on est confinés ? Bien, surtout, essayons de vivre cette semaine, voilà, dans l'unité, voilà, en gardant la paix entre nous, en étant, finalement, eh bien, aussi des porteurs de cette paix, et puis de relais de cette habitation à vivre avec Jésus, eh bien, acclamés à Jeanne aux Alèmes, mais aussi trahis, seuls, et puis arrêtés, jugés, condamnés à mort, crucifiés, mourants, avant, finalement, d'être ressuscités pour la plus grande gloire de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !